wow mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur young's reborn si vous n'êtes pas encore abonné en dessous de cette vidéo surtout s'abonner abonnez-vous à tuer la cloche et ne manquez plus à la sortie de nos prochaines vidéos mes frères et sœurs ce que nous allons découvrir dans cette vidéo franchement ce n'est pas pour les enfants si vous savez que vous êtes faible d'esprit et que vous avez peur des démons du diable et tout ça ne regardez pas cette vidéo jusqu'à la fin regardez la vidéo suivante parce que ce que nous allons même voir ici c'est tout simplement la sorcellerie ou le satanisme à ciel ouvert mais les gens n'y croient plus ne savent pas que c'est la sorcellerie c'est-à-dire des rituels qui ont lieu souvent sur même à la télévision mais il y a pas parce que c'est de la blague c'est juste pour rigoler parce que les gens ne savent pas les signes comment ça se passe et les éléments qui doivent même les aider à comprendre ce genre de choses c'est pourquoi on parle d'un message sur le minot même dans l'éclipse parfois il y a des rituels qui ont lieu dans l'éclipse et les gens ne savent même pas où ils sont d'abord commençons par le commencement c'est quoi un rituel qu'est ce que c'est qu'un rituel un ex sataniste nous a dit qu'un rituel c'est défini comme une cérémonie ou encore une fête où il y a la présence d'un ou plusieurs démons et quand les démons viennent ils viennent pour recevoir une offrande même le diable peut être là pour recevoir cette offrande là et bénit le peuple bon nous savons tous ici que le diable peut pas bénir un peuple il va tout simplement maudire les gens ça veut dire quoi ça veut dire que toi si tu as été regardé un spectacle et tu ne sais pas que c'est un rituel au cours de ce spectacle un ou plus des démons seront invoqués et même le diable sera présent là et quand le diable a venu on va lui donner une offrande et après le diable maintenant maudit toutes les personnes qui vont regarder le spectacle juste comme ça juste comme ça si vous pensez que c'est de la blague vous allez comprendre dans cette vidéo que dans le monde entier voici des choses qui ont lieu et les gens ne savent pas complètement ce qui se passe suivez-nous à l'un studio maintenant comment vous l'a dit si vous savez que vous vous est sensé mais vous atteignez vous pouvez partager cette vidéo pour aider les gens à comprendre que ce genre de choses existent et comment c'est déjà à faire des recherches et chicha savoir quels sont les éléments que le diable utilise contre vous parce que si vous ne connaissez pas votre adversaire il aura le dossier sur vous vous serez même dans sa main même vous serez même sous sa manipulation sur son contrôle sans que vous en rendez compte venez vous allez voir des trucs soyez prêts maintenant vous pouvez pas t'aider donc vous l'a dit et que si on se voit les cas pas d'accord pour nous vous abonner sur notre chaîne aussi maintenant restez constater les choses que se commencent regardez ça mon dieu mon dieu mon dieu à une fête à une fête voici comment les gens sont habillés ils sont vertus là maintenant là maintenant même c'est le même plus caché c'est même visible peut-être la seule chose qui va peut-être vous distraire c'est ce que cette personne a mis sur son visage comme si ce sont des diamants vous voyez que ça brille mais une chose est claire c'est que on voit des cornes ici des cornes ah mes frères et sœurs vous devez question depuis quand dieu a-t-il créé un humain avec des cornes comme ça des cornes comme ça regardez vous c'est à quoi vous assistez ici c'est tout simplement une cérémonie à l'intérieur on le rend toute la gloire un démon ou plusieurs démons qui sont même là bon vous allez comprendre tout de suite vous allez comprendre ça va aller valer tout de suite vous allez comprendre soyez prêts soyez prêts soyez chaud nous ne voulons pas vous faire peur c'est pas ça notre but ça ne sert à rien de vous faire peur peur parfois quand on parle des on parle du diable et des oeuvres des démons aux gens on parle de ça aux gens les gens sont là ah vous vous voyez le diable partout vous voyez les démons partout si toi tu penses que le diable et les démons sont là pour rigoler toi tu seras même surpris de savoir que les plans de chaque jour tu te concerne t'as dit chaque jour quand ils font des réunions des éléments des ténèbres ils s'intéressent à toi à ce que tu fais à ce que tu penses et à ce qu'ils peuvent en tirer de toi parce que tes énergies ta force les intéresse même une vidéo apparaît ici à la fin de cette vidéo tu vas découvrir d'autres choses des choses comme ce qu'on appelle les messes noires dans cette vidéo ce qu'on regarde cette vidéo savent déjà ce qui s'est passé on a parlé d'un cercle et d'une chose placée au milieu de ce cercle qui ressemble à un truc comme ça le pentacle ça tous les sorciers les satanistes des gens qui sont très avancés de le satanisme savent ce que c'est que ça et quand les enfants dit telle chose ils ne le font pas pour rien ils le font juste parce que ils ont une chose à offrir au diable ou un démon bien déterminé et cette chose à offrir se place toujours au bon milieu comme ça au bon milieu au bon milieu et ce n'est pas n'importe quelle offrande c'est quelque chose de valeur quelque chose de précieux et comme vous pouvez le voir c'est des satanistes ou sorciers vont même plus loin jusqu'à dessiner tout ce schéma là ces décès là avec du sang ça va être le sang des animaux ou le sang de la personne sacrifiée ou même la puissance de celles-là même qui vont offrir un sacrifice au diable mais ça dans la vraie vie c'est caché ce sont les choses qui sont cachées mais ceux qui connaissent comment ça se passe ils voient qu'il y a un truc qui se passe lors des événements comme les matchs de football là mais c'est même facile de faire des tels sacrifices même dans le clip comme vous voyez là c'est tout dans un clip vous voyez derrière il y a comme des chèvres avec des cornes ou à l'école regardez là ça c'est un rituel à ciel ouvert là mais ce n'est plus caché c'est même plus caché c'est même visible et on voit même que cette personne qui est là elle a attrapé même des serpents des serpents et vous voyez tout ça tout ça vous vous dites oh c'est juste pour le buzz vous dites même oh c'est juste pour rigoler avec les gens il n'y a pas de problème c'est juste pour le fun comment est-ce que pour s'amuser on peut prendre un serpent et venir le positionner juste là comme ça tout ce décor peut-être que tu ne sais pas mais tu te trouves dans un truc qu'on appelle le pur satanisme c'est un rituel là c'est le clip que tu vois mais il y a des messages subliminés à l'intérieur et tout ça ça t'amène toi-même à participer à une cérémonie satanique ça te rend compte ça existe ça existe et toi quand tu regardes ça comme ça et que tu es bien concentré là-dessus tu reçois même tu peux même reçoit des démons les démons peuvent sortir même de là pour venir jusqu'à de ta maison parce que ne serait-ce qu'en regardant ces spectacles ça signifie acceptation de tout ce que tu vas recevoir d'ici comme énergie négative et tout ça les démons c'est pourquoi il faut veiller sur ce qu'on regarde à la télévision veille sur tes yeux, veille sur tes yeux ce que tu vois ne regarde pas n'importe comment quand les gens regardent les films X là comment les gens se sentent ? si c'est un homme il va commencer à avoir ses nez et se tirer parce qu'il est en train de voir des choses vous devez savoir que les démons peuvent entrer par les yeux parce que vous voyez vous recevez des âmes prévenir les gens du danger qui guettent l'humanité ce sont des choses qui sont qui se répandent parce qu'il y a certaines personnes pour avoir du succès ils sont prêts, elles sont prêtes, ces gens là, ces personnes sont prêtes à entrer dans les bailles noires c'est-à-dire dans les messes noires pour envoûter les gens afin qu'elles aient du succès c'est pas de la blague sinon, comment on peut vous expliquer, est-ce pareil ? c'est dans un clip, ça ne détenait pas de très longtemps, c'est même récent regardez, là c'est un virtuel carrément, ce qui se passe dans le monde des ténèbres qui est caché est en train d'être d'appart au grand jour là c'est dans un spectacle très connu, ce qu'on appelle le Grammy Award voici ce que les gens sont venus faire, regardez ça quand vous le voyez, on voit une personne qui est dans le feu et cette personne a tenté de faire des trucs que vous ne comprenez pas les gens vont dire, oh non, c'est un spectacle, c'est juste pour faire encore le buzz parfois, c'est le gars, il n'y a pas de temps, il ne veut pas gueuler avec les gens et quand vous regardez même au fond ici, regardez bien, vous montez la luminosité de l'école regardez, qu'est-ce que vous voyez ici ? ici, on voit une créature bizarre, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est on ne sait même pas qu'est-ce que c'est exactement mais la chose est là, et tout se passe maintenant dites-nous, qu'est-ce qu'on vous a dit en introduction ? on vous a dit qu'un rituel, c'est une fête ou une cérémonie où il y a la présence de l'homme ou plusieurs démons même le diable peut être présent là maintenant dites-nous, qu'est-ce que c'est ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? est-ce que ça ressemble à un cousin du quartier ? ou une cousine du quartier ? ça c'est la belle démonstration de ce que nous sommes en train de vous expliquer par rapport au rituel à la définition propre et simple du rituel et le dommage qu'elle a, il vient pour soutenir l'action c'est qu'un effet de passer ici le dommage qu'elle a, il vient même pour du genre bénir, pour maudire le spectacle et toutes les personnes présentes là parce que ces personnes qui sont présentes même là dans ce spectacle là elles sont là pour recevoir la malédiction du diable et c'est la malédiction du diable qui élève bénédiction et vous connaissez, c'est ça ? en plein spectacle regardez la télévision même ce que vous appelez même le grammy à voir des gens des choses comme ça en plein sous vos yeux qui l'aurait cru ? ça c'est une personne qui est carrément elle-même, elle a entré dans le sec quoi et elle-même veut offrir quelque chose elle-même veut souffrir souvent il y a des gens qui ont donné du truc de la musique par exemple ils ne savent rien de tout ça eux, tout ce qui les intéresse c'est comment ils vont réussir avoir beaucoup d'argent, beaucoup de femmes et puis conclure les noms même si on leur dit que vous allez entrer dans les pays noirs eux ils s'en foutent tout ce qui les intéresse c'est l'argent mais à un moment donné là ces personnes-là se trouvent même piégées par le diable parce qu'elles-mêmes elles seront sacrifiées à la fin tu ne peux pas faire du mal aux autres et t'entirer facilement c'est un truc terrible et c'est ce que les gens sont en train de faire le matin vous les voyez ces personnes sont bien habillées mais la nuit elles se retrouvent dans les chambres secrètes entourées de bougies et de circonférences comme ça en train de faire des trucs bizarres comme ça et c'est de là que vous devez le pouvoir la puissance vous regardez ce qu'elle a en train de faire une personne est donné un sacrifié même juste là au milieu et on ne peut pas vous montrer en profondeur mais c'est une personne qui est sacrifié ici vous voyez cette personne est morte et dites nous maintenant pourquoi cette personne qui est là elle est habillée en blanc tandis que toutes ces personnes qui sont autour là sont habillées juste en noir c'est tout simplement parce que les gens sortent des des bonnes choses au diable quoi des personnes qui ont des valeurs des personnes dans les étoiles bris autrement dit les âmes pure quand tu offres quelque chose de bon au diable de pur au diable toi tu as plus d'argent tu as plus de gloire c'est pourquoi les gens sont entiers de faire des sacrifices de bébés ça existe c'est pas de la blague c'est pas nouveau ce que nous sommes montés de vous dire nous sommes en train de vous dire d'avoir Jésus Christ d'avoir tout revu maintenant ne marcher plus n'importe comment le Seigneur Jésus Christ va vous guider vers Dieu pour une bonne protection contre toutes ces choses là sinon regardez c'est bien réel ce sont des sacrifices qui ont lieu matin midi soir regardez comment les gens sortent de le faire quand vous voyez ça qu'est ce que vous dites vous dites ah 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 une tête de mort là-bas et vous vous dites ah ah ça c'est une chambre secrète ni habituelle même les gens boivent du sang humain ah ! maintenant il va vous poser une question si vous voyez un truc pareil comme ça ici et vous avez même peur vous dites que vous êtes sérieux fétiches au bain barabouane occultiste comment se fait-il que vous pouvez accepter le fait qu'une tête de mort se retrouve sur un vêtement et vous pensez que c'est du style le diable va envoûter les gens donc il va pouvoir souligner les vêtements des morts comme ça sur les vêtements même les stars vont porter ça vous allez vous retrouver dans ces stars dans ces célébrités et vous ferez la même chose sans savoir que vous êtes en train de prendre part aux autres et futurs des ténèbres et même soutenir toutes les personnes qui font des rituels même qui tuent des gens pour avoir de l'argent c'est la vérité dès que vous voyez une bague avec des morts là-dessus faites déjà très attention parce que là vous vous connecter à partir de cette bague là cette personne qui porte cette bague va connecter toutes les personnes qui vont la suivre directement dans sa chambre secrète ou dans sa chambre mystique d'où le vient son pouvoir et le démon qui est même derrière ce crâne souvent on l'appelle l'ange de la mort même que le représentant du diable c'est du moment où il soit la gloire et même les gens peuvent faire des rituels pour invoquer les âmes des personnes qui se sont identifiées à toutes ces têtes de mort qu'ils ont l'habitude mais de porter sur les vêtements où tu es maintenant ça me fait connu ces deux mots là très aimés par les gens mais de l'issue du cinéma du divertissement les gens sont entrés d'adorer cette créature et cette créature a même un nom cette créature est appelée bafoumée les êtres satanistes qu'ont pu voir ces créatures de le moment internet nous ont révélé que ces créatures là existent bel et bien les hommes et les femmes viennent la voir pour qu'elle leur donne le succès dans la musique tout ça tout ça mais ces deux mots là qui a même beaucoup rire nous demandent aussi de lui donner en retour certaines choses déjà toi si tu es réussi dans l'industrie de la musique si tu m'as dit que plus que tu es réussi dans l'industrie de la musique et que tu as besoin de me pouvoir moi je vais te rendre célèbre mais toi en retour tu vas accepter le fait que d'autres garçons couchent avec toi pour que tu aies du succès dans la musique ou dans le cinéma c'est-à-dire toi tu vas coucher avec d'autres hommes des autres personnes de même sexe que toi c'est pas nouveau tout ce que nous sommes montés de bouger là les choses en parlent mais vous pensez que je touche de la blague c'est bien réel si toi tu veux réussir si toi ton désir ultime si toi ton but est d'être superstar faut pas être étonné de rencontrer de telles personnes qui vont te proposer de coucher avec eux avec toi tu vas te demander de coucher avec eux juste comme ça alors tiens un garçon si tu as une femme la même idée des problèmes ils vont coucher avec toi partout là où il y a le trou tout ça va entrer là-bas quand tu vas sortir de là tu vas te sentir tellement mal dans l'âme dans ton âme que tu vas même penser même que Dieu ne va plus jamais te pardonner c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes des stars comme ça à un moment donné se suicident elles se donnent à la mort elles rentrent dans la drogue elles prennent la drogue c'est à cause de toutes ces pratiques occultes qu'ils ont eu lieu vous ne pouvez pas vous les voir juste à la télévision comme ça en fait de sourire toujours ah si elle ne sourit pas à la télévision devant vous où elle vous sourit mais ça cache beaucoup de choses faites très attention c'est bien réel regardez c'est bien réel hein et c'est le 666 qui est derrière quand vous voyez de vos amoureux vous devenez une marionnette du démon et vous ne vous sentirez plus la même personne seul le Seigneur Jésus-Christ peut vous redonner votre ancienne nature parce que quand vous serez pas avec le diable vous recevez la masse 506 et un autre esprit qui est l'esprit de diab entre en vous et vous possède vous êtes possédé par le démon vous devenez comme un zombie et vous connaissez quoi ben zombie ? même dans certains jeux vidéo on est en mode zombie c'est ça c'est pas de la blague c'est réel et ça existe le diable envoie les gens en enfer et il fera tout ce qu'elles sont possibles pour vous avoir là vous avez accès à un rituel un rituel et regardez comment les gens ont des têtes des têtes de chèvre regardez comme les connes sont là vous poserez l'attention sur mais tout ça vient les connes regardez tout ça vient les connes ça vient d'ici c'est de ce démo là il a des connes il a des connes c'est pourquoi pas souvent de la main cornue et ici un spectacle hein un plein spectacle à la télévision voici un rituel qui a eu lieu ou quelqu'un a reçu un démon et c'est là le démon a possédé la personne et c'est eu lieu sous vos yeux en plein rituel en plein rituel il y a eu même des prêtres qui sont venus des sains des prêtres qui sont même venus sur le podium comme ça pour participer au rituel et tous ceux qui étaient assis dans la salle là ils savaient tous ce qui s'est passé vous savez pas que c'est un rituel non ? et vous regardez ça comme ça vous vous dites que c'est un film or tous ceux qui sont dans la salle là qui connaissent tous ces rituels là même qui appartiennent au satanisme ou au corps au monde des sorciers eux ils savent réellement ce qui se passe ils savent qu'il y a un démon qui serait invoqué qui va posséder quelqu'un ici et ça s'apparente à un truc pareil vous voyez du feu vous voyez des gens qui a rouler et regardez comment ils sont habillés il y a combien de gens qui sont habillés un vêtement qui couvre les têtes et vous voyez ça comme ça vous ne savez pas ce que ça signifie c'est pourquoi l'autorité d'avoir les gens notre travail c'est de sauver des âmes sauver des âmes sauver des âmes sauver des âmes sauver des vies et prévenir les gens que c'est existant si tu es fan d'une star toi tu dis que tu es fan oh tu es fan c'est bien c'est pas mauvais d'aimer quelqu'un mais c'est mauvais il faut aimer ton prochain mais fais attention avant de te mettre à idolatrer les gens déjà même l'idolatrice est mauvais Dieu n'aime pas ça c'est une chose qu'il déteste avant de te mettre à aimer les gens à ce point là il faut t'assurer que la personne que tu aimes là n'a pas un lien avec le diable ou n'est pas de l'éveil noir n'est pas de l'éphatique occulte sinon c'est vrai que tu as tenté d'applaudir la personne toi tu te dis que c'est la personne que tu applaudis mais tu applaudis directement le diable ou le demon que cette personne adore ou encore celle qui te pousse toi-même à l'applaudir oui qui te pousse toi-même à l'applaudir vas-y tu n'essaies pas tu peux être possédé mais sans le savoir il y a des gens qui sont possédés et les gens ne le savent pas même si tu voulais dire ah mon ami tu es possédé c'est ton pouvoir va être regardé comme ça on dirait que toi souvent tu es un fou tu vas penser que vous êtes une personne folle mais ici les gens vont commencer à comprendre que ça existe c'est pourquoi ils vont faire même une page qui explique bien ça qu'est-ce qu'ils ont écrit ici ? il a écrit les grands miroirs sont en réalité un rituel du culte satanique c'est pas moi qui l'a dit c'est pas nous qui l'avons dit regardez l'image même qui parait là et vous allez vous maintenant remarquer les images qui vont apparaître et vous allez commencer à comprendre que dans la vie il faut faire attention et que la vie ce n'est vraiment pas un jeu ce n'est pas un jeu regardez il y a toujours du feu ça s'apparente à quoi ? à une fête non ? oui ! ça s'apparente à une fête il y a des satanistes ils sont même en train de se réunir en train de se donner des récompenses comment on peut faire des clips ? ou de ces clips là ? on montre les femmes qui dansent du twerk les fesses sont exposées la boisson, tout ça, tout ça, tout ça et on récompense les gens pour ça nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus noir faites attention pour tout vous devez faire question vous allez même voir regardez même ici là regardez même ça ça en plein on voit ici qu'est-ce qu'on dit ici ? on dit blood ça veut dire sang en français et des choses comme c'est comme s'il y a du sang sur elle quoi ? du sang et des détails spectacles les gens peuvent être même très possédés parce que c'est la seule façon même c'est la seule chose qui peut amener les gens à se comporter ici les gens ont accepté d'être possédés par les démons et c'est ce qu'ils ont fait le rouge du sang un jour un jour après comme ça après comme ça après une cérémonie une cérémonie une femme qui buvait carrément du sang dans le coeur d'un truc qui ressemble vraiment au coeur et regardez c'est un culte c'est ce qu'on appelle des messes noires et ces messes noires là les gens se rencontrent et c'est comme une fête pour ces personnes quand vous voyez des comptes comme ça sur la tête des gens qu'est-ce que vous dites ? vous vous dites ohhhh c'est Halloween ou quoi ? ils sont désamusés mais regardez bien si c'est vraiment Halloween comme vous le dites pourquoi est-ce qu'ils font ces gens là font tous la même chose après des comptes juste là comme ça mes frères et soeurs ça fait allusion à ces démons bafoumés autrement dit au diable là tout ce monde là était prêt de se ranger vers le monde des ténèbres où tous ces gens là sortaient se préparer à aller directement en enfer parce qu'il n'y a que cet endroit là qui peut accueillir les gens qui font une telle chose c'est pas que nous sommes en train de les blâmer nous prions que ces gens même regardent ces vidéos et que ces personnes puissent changer et revenir sur la bonne voie parce que ces personnes là sont en train d'être blaguées quand vous êtes à ce niveau là vous dites que vous êtes le plus fort vous faites ce que vous voulez et vous regardez l'argent et la gloire et ce que les gens peuvent vous offrir mais au moment de la mort où votre corps sort de votre ou votre âme sort de votre corps sur ce moment là les deux mots vous lâche et vous laisse à vous-même et vous maintenant vous prendre pour vous conduire en enfer celui de torture et là-bas le diable maintenant va vous faire la peau là-même se moque de vous là-même se moque de vous il y a des satanistes 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 qui a dit qu'un jour j'ai une personne qui a dit qu'un jour je l'ai envoyé voir l'enfer qui est arrivé là-bas et pour voir une personne qui était dans des satanistes et tout de ce genre et le diable l'a appelé lui a dit viens ici mon homme sabiteur combien de personnes as-tu sacrifié ? et cette personne avec joie elle disait j'ai sacrifié des millions de personnes des millions des millions de personnes oui j'ai sacrifié des gens j'ai même initié beaucoup de personnes oui c'est ce que cette personne la disait avec fierté croyant que le diable allait la récompenser quand le diable a demandé à la demande d'envoyer une coupe et se demande à donner cette coupe à cette personne vous dit et le diable lui disait ok comme tu as bien travaillé tiens pour cette coupe et voir en ce moment-là quand ce sataniste a bu cette coupe cette coupe elle s'est rendue compte c'est certain que ça il s'est rendu compte c'était pas de la liqueur ni de la pierre mais c'était de l'acide c'est là c'est tout le monde commencé c'est plus tard elle a déchiré cette personne a déchiré c'est certain que j'étais dans le feu et le diable lui disait même c'est la même ta récompense comme tu m'as suivi tu as abandonné Dieu tu as abandonné Jésus-Christ donc c'est bien fait pour ta tête et regarde ce que les gens font regardez ce que les gens font regardez ce que les gens font et ces gens le font avec une fierté quand vous leur parlez vous leur dites que c'est pas une bonne affaire ils vous disent non on laisse tomber tu sais nous on a fait notre choix et tu dois nous laisser faire ce qu'on a envie de faire sans nous poser tant de questions maintenant vous pouvez vous dire que toutes ces choses sont des histoires et qu'on fait ça juste pour vous faire peur et qu'en réalité ça ne peut exister c'est là maintenant nous allons vous montrer cette vidéo cette coupe de vidéo qui a été filmée avec le camarade de surveillance je ne sais pas comment c'est Thomas se retrouve même là et a pu filmer cette affaire c'est là vous serez même surpris que vous comprendrez que franchement dans la vie il faut s'accrocher à Jésus-Christ qui va nous conduire vers Dieu est-ce que vous êtes prêt à voir ça ? si vous savez que vous avez peur d'un truc pareil ne regardez pas cette vidéo sur ce niveau voyez ce que vous allez voir ici ce n'est pas un truc qui va vous faire plaisir nous ne sommes pas venus ici pour vous faire plaisir est-ce que vous êtes chaud ? est-ce que vous êtes même prêt ? ok c'est parti regardez ça ouvrez-vous quelque chose ? peut-être pas ? comme vous pouvez le voir il y a quelque chose qui se passe quelque part là il est juste ici une chose qui n'est pas vraiment du tout joli joli mais regardez bien cette personne film avec sa cabane de surveillance je ne sais pas comment elle est arrivée là mais elle a tenté de filmer juste là comme ça comme si elle a appris un truc c'était des rumeurs et elle allait juste pour vérifier juste pour vérifier si c'est vrai quand elle va tomber sur ce phénomène ordukama comme nous allons même voir ici vous pouvez le voir juste ici se trouve une statue une statue d'un dieu indien je ne sais pas si c'est un shiva ou ce genre mais regardez là autour de cette statue les gens les hommes en noir vont même apparaître juste là comme ça ils vont apparaître juste là juste là comme ça autour de la statue mais pourquoi vous dire mais pourquoi vous allez tout de suite comprendre ça tout de suite comprendre ça vous devez déjà commencer par comprendre que les statues parfois peuvent être possédés par les démons et toutes ces statues que vous voyez et tout ça tout ça là ce sont des démons et ces démons là elles existent il se trouve dans le monde des ténèbres et il se moque même des gens qui veulent se posséder devant cette statue pour les offrir soit des bébés ou des humains même des animaux et regardez là regardez ce qui se passe voilà vous voyez que cette personne est en noir tout de suite on a né ce vêtement noir et en blanc et cette personne là se possède juste là devant la statue comme si elle venait pour adorer elle aussi la statue qu'elle a ou encore le dieu qui écarne cette statue là cette personne là est déjà même possédée quand une autre personne en noir aussi va apparaître là devant elle elle va faire sortir un couteau et le couteau elle cette personne tient le couteau dans sa main et soulève le couteau juste là et pendant que tout le monde se plie et regardez ce qui se passe cette personne qui est ici possédée ou encore hypnotisée va tout simplement se coucher vous voyez voilà et cette personne qui est là va maintenant s'approcher et lui pointer le couteau directement lui pointer lui mettre le couteau directement dans le coeur pas de la blague sous vos yeux sous vos yeux regardez bien ça sous vos yeux regardez bien une, deux, trois boum nous pouvons rester pour regarder cette scène là jusqu'à la fin cette personne qui a filmé ça a décidé de s'enfuir est-ce que c'est du fict ? ça peut pas être de la blague ? c'est pas la foute qui s'est passé hein c'est pas qui s'est passé c'est un endroit pire connu c'est-à-dire c'est un endroit pour les scientifiques on nous dit même à la scène voilà tout le monde a vu ça tout le monde tout le monde tout le monde ça fait même tout sur internet nous utilisons juste ça pour vous montrer combien de fois ce genre de choses sont réelles le diable existe les démonses existent il y a des gens qui aiment le diable à cause de l'argent la gloire et le succès mais vous devez savoir que dieu existe le grand dieu existe lire la parole de dieu cher jésus christ le sang et qui va te conduire vers dieu lui va t'aider n'aie pas peur de la mort mais pose toi la question dans ta tête dis toi si tu meurs tout de suite où est-ce que tu iras au paradis ou en enfer si tu as des choses sur toi comme les têtes de mort si tes habits des vêtements des bâtiments des bâtiments ne dis pas qu'on ne t'a pas informé de ce que tu as sur toi tu ne peux pas directement aller directement là où tu n'as pas envie d'aller parce que les démons qui sont là ils aiment bien ça qu'est-ce qu'ils aiment ils aiment accuser les gens ils vont te dire ah tu as une chose sur toi qui m'appartient donc tu ne peux pas aller au ciel ah c'est terrible quand tu regardes un clip un clip où tu vois les femmes qui dansent le twerk et toi tu aimes ça tu as des problèmes pourquoi les gens font ça ? c'est pour salir les valeurs morales le diable a demandé de le faire au fur et à mesure que les gens font du sale dans le clip le diable les récompense regardez même les clips les plus récompensés les plus appréciés dans le monde ce sont les 15e d'extérieur 15e de clips ce sont les clips où on voit les gens qui montent les seins leurs fesses ça n'est pas une habitude vous pouvez même penser que c'est de la blague mais ces gens des choses sont réelles est-ce que vous en êtes même gentils avec vous ? nous vous aimons tellement nous vous aimons tellement que nous préférons vous prévenir que ce genre de choses existe mais le bien si vous n'êtes pas informé on vous dit vous avez l'information faites attention à votre vie faites votre choix marcher avec le Seigneur Christ et avant de sortir de la maison prier parce que même dans le carrefour il y a des sorts qui sont lancés des gens qui vont venir faire ils vont venir se mettre nuit la nuit dans le carrefour faire des prières mythiques pour le matin tous ceux qui vont passer au carrefour toutes les bénédictions seront arrachées déjà ce qu'on appelle ton bonheur ben ta grâce c'est ça partage cette vidéo pour informer d'autres personnes et abonne toi si ce n'est pas encore fait et dis nous ce que tu en penses vos leçons de fou regardez maintenant les trucs qui apparaissent ici maintenant vous en sauvez plus sur le sujet c'est parti c'est parti